Alors, s'ajoute effectivement la lutte contre le phénomène des sargasses. Alors, difficulté majeure, je ferai tout pour que les autres parlementaires martiniquais me suivent sur ce terrain-là. Je ne poserai pas le problème en termes de textes pour une catastrophe naturelle. Les sargasses sont un phénomène récurrent depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Ce n'est pas un cyclone, ce n'est pas un tremblement de terre qui, eux, résonne plus davantage comme catastrophe. Et donc, ce qu'il faut, c'est simplement mettre en place les moyens financiers d'accompagner les collectivités, singulièrement l'espace sud, la CACEM, Cap-Nord, dans le traitement de ces situations-là, au plus près des dispositifs communaux. Et pour cela, l'on connaît la situation financière de nos collectivités et particulièrement de nos communes. Elles ont besoin d'être accompagnées. Il faut obtenir de l'État une dotation particulière pour lutter contre les sargasses et faire que ce qui est un phénomène qui, de plus en plus, est récurrent, soit davantage éloigné et maintenu hors des cotes immédiates martiniquaises. Cela est possible, mais cela a un coût.